Est-ce qu'il y a des questions ? Les directions, surtout dans le premier atlas que tu as montré, où il y a beaucoup d'images de confort domestique que tu as montré, il me semble que tu imposes une direction, dans le sens que tu pars, les images de violence et les images du passé hantent les images du futur et les images du confort. Il me semble que tu as donné un peu ces parcours-là. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il me semblait que de toute façon tout partait d'un point d'intentionnalité dans les parcours, qui c'était que les images de violence frappent plus que les images innocentes, disons, et qui sont les images de violence qui hantent les images innocentes du confort domestique. Donc c'est la direction moins perverse, disons. Mais si on propose aussi l'autre direction, plus perverse, disons que ce sont les images du confort domestique qui hantent celles des violences. Donc tout simplement, je suis en train de simplifier, mais on revient sur la banalité du mal, dans le sens de dire, voilà, non seulement la violence est dans les images innocentes, mais l'innocence est dans les images violentes. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre, mais de toute façon, il me semble que toi, il nous a donné un parcours. Tandis que, comme tu l'as dit aussi, les atlas s'ouvrent à plusieurs parcours, à plusieurs tensions entre pôles et non pas d'une superposition d'un pôle sur l'autre. Merci. Merci. Non, non, il s'agit tout simplement d'une constellation, d'une relation. Donc après, quand il y a ces résonances figurales, si tu veux, je crois qu'il y a la forme visuelle de cette structure paradoxale de la mémoire traumatique. Non, selon laquelle quelque chose, après, il n'y a pas d'orientation, comment dire, du passé vers le présent. Bien au contraire, dans cette structure, il y a des, comme Freud l'a dit, sous certains aspects, sous certains aspects, il y a des éléments qui font signe à ces noyaux d'inassimilés. Donc, si jamais il y a un parcours, c'est bien celui que tu dis, c'est-à-dire que c'est dans le présent qu'on déclenche ce type de constellations. Mais il s'agit tout simplement d'une, comment dire, d'une, oui, je dirais d'une constellation de deux éléments sur base figurale qui nous ramène une structure qui va dans les deux directions de la flèche, la planche, le pontalisme. Ceux qui ont vraiment développé la structure temporelle du trauma le disent très bien, comme l'énarque le dit après, mais en dépendance d'eux. Donc, la flèche du temps va exactement dans les deux directions. Donc, c'est bien ce que tu remarques, disons. C'est ça l'intention. Quelqu'un pourrait prendre au moins les micros, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Angela, pour cette intervention très inspirante. Je suis tout à fait convaincu de ta thèse en regardant les moments historiques dans les planches de l'Atlas qui semblent naïfs ou ingénues ou banales d'une certaine façon. Et j'aimerais savoir ce que tu... Et peut-être une autre remarque, aussi dans les écrits de Benjamin, il y a toujours une ambivalence dans la notion de l'histoire naturelle. Il y a toujours quelque chose d'un moment d'espoir dans la notion de l'histoire naturelle. Ma question regarde le statut de la photographie dans ton interprétation. La photographie en tant que... Est-ce qu'il y a une théorie de la photographie implicite dans l'Atlas ? Alors, est-ce que la photographie est conçue en tant que médium de la naturalisation ? Je ne demande pas la propre théorie de la photographie, mais est-ce qu'il y a une théorie implicite de la photographie dans l'Atlas, selon toi ? Merci beaucoup. C'est une magnifique question à laquelle, comment dire... J'ai une réponse en direct, au sens que je sais quelle est la théorie qui n'est pas implicite. Et c'est celle que Buclo y reconnaît. C'est-à-dire la théorie critique du petit essai sur la photographie de Vincet et Krakawa. Donc, disons, les versants sceptiques de la théorie de la photographie des années 20. Je crois que ce n'est vraiment pas le cas. Alors, quelle serait l'alternative ? Il faudrait vraiment l'élaborer. Je crois qu'il faut aussi que je développe une attention à ces médiums, parce que c'est un atlas, pas seulement des photos. Par exemple, le 11 septembre, c'est des photocopies renversées, de réimprimer ce qui implique tout... Donc, il y a aussi un discours médial général. Mais sur la photo, je ne sais pas, je crois que c'est cette idée des schismographes, d'un médium ici utilisé de façon, dans son exception la plus quotidienne. il photographie, c'est une documentation aussi de sa vie privée. Donc, peut-être que dans ce type d'utilisation, il y a quelque chose de l'ordre de la captation sismographique de ces médiums aussi, c'est répandu, mais c'est une réponse, comment dire, irréfléchie. Je trouve que la question est tout à fait très intéressante. Il me semble que dans le cas de Richter, quand même, il y a quelque chose qu'à voir avec la notion même des photobuilders, et qu'il y a toute une relation à l'image photographique, dans le travail même des peintres, et je pense surtout aux travaux abstraits des Richter, notamment les échantillons, les grilles ou les vitres. Et aujourd'hui, Michael parlait de caméras, qui me semblent peut-être un mot plus intéressant, parce qu'elles ne mettent pas en évidence la lumière, mais les dispositifs spatials, de la captation de l'appareil photo. Et il me semble qu'il y a quand même un aspect central dans certaines œuvres de Richter, surtout dans les années 80, quand il revient justement sur des paysages, par exemple sur des titiens, il revient sur des éléments figuratifs qui présupposent une caméra, c'est-à-dire une perspective. Il serait peut-être intéressant de réfléchir à l'usage des photos de Richter à partir de cette notion des caméras, des dispositifs du regard, comme les vitres transparents, par exemple, ou les premières fenêtres qui pouvaient bouger, comme des dispositifs qui définissent des espaces et donc des points de vue. Parce qu'aussi dans les tableaux des photos historiques, il y a quand même, par exemple, les points de vue du photographe, du journal. Mais là, je crois que c'est assez... Au moins, pour moi, il me semble que dans le cas des photo-paintings, etc., il y a toujours la coopération de deux formes médiales, pas deux médiums, parce qu'il n'y a pas de photos dans les photos. Il y a des formes d'énonciation, par exemple, propres aux photographiques, dans ce qu'on appelle, disons, au moins, dans certaines traditions, des formes médiales, et qu'entre ces formes, c'est fait ce qu'on pourrait définir d'une prestation référentielle de l'image. C'est-à-dire, l'image capte quelque chose de l'ordre du réel ou d'une mémoire qui n'est pas... Qu'aucun médium en soi peut véhiculer ou assumer ou prendre en charge. Mais la coopération intermédiale, je pense aussi aux travaux de Pietro Montagne en Italie, il y a maintenant... Parce que par rapport à ce que tu dis sur l'Atlas... Là, c'est autre chose. Non, mais ce n'est pas seulement autre chose. Parce que cette question intermédiale devient intéressante par la diffuse récolte d'images qui ne sont pas que de lui, mais sont aussi de lui, qui sont des journaux, qui sont des journaux, qui sont des... Je veux dire que là aussi, il y a quelque chose à voir avec la chose que tu dis. Mais il me semble que là, ça devient intéressant, ces liens deviennent intéressants. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?